Musique Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Emmanuel Rattier, assisté de Pascal Lassalle, diffusé en direct mercredi 9 janvier 2013. Cette émission sera diffusée en différé, jeudi 10 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie-radio-courtoisie.fr. Musique Chers amis, bonsoir, voici le premier libre journal de la Résistance française de l'année. Donc à tous les auditeurs de Radio Courtoisie, je vous souhaite une excellente année. Je suis assisté ce soir par Pascal Lassalle, à mes côtés notre ami le marquis Jean-Paul Cheriguez de Olmetta. Bonjour et bonne année. Et donc en première partie, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Cohen pour sa biographie, pourrait-on dire Jean-Marie Le Pen, mais c'est un peu plus large. Donc l'ouvrage s'appelle Le Pen, une histoire française, qui est sorti chez Robert Laffont. Et en seconde partie, je recevrai Pierrot San Giorgio, qui est consultant en développement, que j'avais reçu l'année dernière pour un ouvrage qui avait fait pas mal de bruit, qui s'appelait, excusez-moi, en 2011, qui s'appelait Survivre à l'effondrement économique, et qui là vient de sortir Rue Barbare, Survivre en ville, qui est un peu la continuation du premier ouvrage, sauf que le premier ouvrage était quand même plutôt un retour à la campagne, alors que là c'est Survivre en ville. Voilà. Mais pour la première partie, donc une heure et demie qui vont être consacrées avec Philippe Cohen à la biographie qu'il a consacrée... Avec Pierre Péan. Avec Pierre Péan, excusez-moi, mais Pierre Péan n'est pas dans le studio. Donc, Philippe Cohen, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Je crois que vous êtes déjà venu à Radio Courtoisie, notamment dans l'émission de Paul-Marie Couteau. Exactement. Voilà. Et jusqu'à... Je ne voudrais pas retourner le couteau dans la plaie, mais on est bien obligés d'en parler. Jusqu'à tous ces derniers jours, vous occupiez un poste éminent et important à l'hébdomadaire Marianne. Enfin, vous avez occupé un certain nombre de fonctions, vous pourrez nous en parler. Vous avez été... Bon, jusqu'à l'été, vous étiez notamment le patron de... Marianne 2, le site. C'est Internet. Et vous étiez journaliste à Marianne depuis... Sa création. De sa création. Et finalement, la sortie de cet ouvrage a abouti à vote au fait que vous quittiez ce journal. – Oui. Mais si vous voulez... – Non, mais ça s'est fait... Enfin, pour être très clair, vous avez subi une attaque quand même extrêmement violente de la part du directeur, donc qui s'appelle Maurice Zafran, et qui a publié un article extrêmement virulent contre vous-même et contre Pierre Péan, en faisant la recension d'autres livres. – Oui. – Et ensuite, vous avez demandé un droit de réponse qui était assez long. Et finalement, on aurait pu dire que ça allait se tasser, mais finalement, bon, peut-être d'un commun accord, je n'en sais rien, vous ne voudrez peut-être pas en parler, parce que c'est peut-être pas tout à fait abouti. Toujours est-il qu'en gros, cette biographie vous a fait perdre votre travail. – Bon, je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça. Disons que... Je ne pense pas que ce soit seulement ma biographie qui ait abouti à ce que je quitte Marianne. Je crois que ces dernières années, il y a eu un certain nombre de désaccords qui portaient à la fois sur l'évolution du journal et sur... et sur aussi sa stratégie. Disons que moi, je suis rentré dans un journal qui était un journal qui était avant tout iconoclaste, qui était censé dire au lecteur la vérité, quelle que soit... Même si elle gênait aussi bien la droite que la gauche. Et c'est d'ailleurs pas désondant, mais enfin, Marianne est devenue un journal de gauche qui, je trouve, a du mal à trouver sa place, d'ailleurs, entre les Inrocs et les Inrocs Cultibles et les Nouvelles Observateurs. Et donc je ne m'y retrouvais plus. Bon. Voilà. Sinon, je ne souhaite pas... Je ne souhaite pas, pour le moment, commenter davantage, si vous voulez, mon départ de Marianne, qui s'est fait d'un commun accord avec la direction du journal ? Bon. Mais quand même, on peut le dire, vous avez été obligé, Pierre Payan et vous-même, l'attaque était assez... Enfin, c'était assez venimeux, quand même, de la part de Maurice Lafranc. Donc vous avez demandé, ce qui est rare, quand même, être obligé de demander un droit de réponse d'une page dans le journal dans lequel on travaille. Puisqu'en plus, bon, je me souviens, bon, je ne vais pas le citer, je crois que je l'ai dans mon cartable, mais enfin, en gros, il terminait son article en disant, le pire, c'est que c'est écrit par Philippe Cohen, qui signe dans ce journal. Donc c'était vraiment... Oui, mais enfin, ce n'est pas le citer. Alors que je... Non, ce que je veux dire, c'est que, et ce n'est pas un secret, je crois qu'on peut le dire ce soir, on sait, comme vous avez rencontré Jean-Marie Le Pen à au moins une vingtaine de reprises. – Une douzaine de reprises. – Une douzaine de reprises, mais nous-mêmes, nous nous sommes rencontrés pour, à titre documentaire, pour que je fournisse un certain nombre d'informations, etc. Bon, et vous n'envisagez absolument pas que ça puisse aboutir à votre départ de journal, quoi. Et vous ne l'avez pas fait dans une optique, enfin, on va parler, ni à jeu graphique, ni non plus calomnieuse, vous vouliez faire un travail sérieux. – Oui, mais disons que je pense qu'il faut élargir, au-delà du cas de Maurice Safran et de Marianne, je pense que cette biographie dérange toute une partie de la gauche, qui a construit, au fond, une légende noire autour de Le Pen, c'est-à-dire, c'est ce qu'on a appelé la diabolisation. Moi, c'est une des motivations qui m'a fait rédiger le livre, je suis plutôt quelqu'un de gauche. – Vous étiez, je crois même, à une époque à la limite communiste. – Voilà, voilà, donc je me suis même battu avec des gens d'extrême droite quand j'étais jeune, dans les lycées, les facs, etc. – Et justement, comme homme de gauche, si vous voulez, dans les années 80, j'ai pris conscience, enfin, surtout 90, j'ai pris conscience que finalement, la diabolisation de Le Pen, au fond, le servait, je trouve, et qu'elle était totalement improductive et surtout qu'elle finissait par, si vous voulez, troubler le rapport de la gauche avec la vérité. Autrement dit, donc cette légende noire sur laquelle un certain nombre de gens, dans les médias et dans les partis politiques, ont construit leur carrière, à partir du moment où on l'écorne, à partir du moment où on dit, ben au fond, la torture pour Le Pen, c'est pas si évident, ou au fond, cette histoire d'œil telle qu'elle a été rapportée par les médias n'est pas exactement celle qu'on a dit, et puis au fond, ça n'est pas un type qui a cherché toute sa vie à faire un coup d'État, au contraire, il s'est plutôt toujours situé comme quelqu'un qui était, disons, dans un cadre légal, dans un cadre républicain légal. – Un démocrate sur Chilien, je crois. – Le fait, ça je sais pas, mais en tout cas, en tout cas, ça c'est ses paroles à lui. Moi, ce qu'on peut constater, nous, comme observateurs ou historiens ou journalistes, c'est le fait que, manifestement, ce n'est pas un factieux. Et le livre montre que, par exemple, quand il est sollicité par rapport au moment du putsch des généraux, il s'écarte très vite de cette voie, il n'y va pas. Donc le problème, c'est que dire ces choses-là est inacceptable pour un certain nombre de gens, et aussitôt, on vous traîne de blanchisseur de Le Pen, et on dit que ce livre a été construit pour réhabiliter Le Pen. – À l'idée qu'il a été commandé par le Front National. – Voilà. Je crois que c'est pas du tout le cas, parce que, d'abord, ce que tous ces gens occultent, c'est le fait qu'il y a des aspects extrêmement durs sur Le Pen, par ailleurs. Il y a un certain nombre de révélations qui, elles, du coup, d'ailleurs, ne sont pas du tout commentées. Je veux dire, j'ai vu absolument rien d'écrit sur l'épisode des accords secrets avec Tapie. Je n'ai rien vu sur les épisodes des arrangements électoraux, y compris entre le PC et le Front National, dans le sud-est de la France. Je n'ai rien vu non plus sur le fait que le livre publie l'accord entre Le Pen et le cousin Lambert, après la mort de son cousin Philippe Lambert. – Bon. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que tous ces gens, en mettant en avant uniquement, si vous voulez, en dénonçant, au fond, l'idée que ce livre est destiné à réhabiliter Le Pen, ils mettent de côté tout ce qui, dans le livre, est plutôt à charge contre lui, ou en tout cas, bon, c'est pas volontairement à charge, mais c'est factuel, disons, et tout ce qui montre qu'il n'est pas l'homme politique idéal que beaucoup de sympathisants et d'électeurs du Front National s'imaginent. Alors, est-ce que vous avez été quand même surpris ? Parce que le... Bon, vous saviez quand même que le sujet, bon, c'est un sujet un peu assez sensible, et qu'à partir du moment où on décide de faire un livre, on pourrait dire, je vais peut-être pas dire la biographie définitive, mais enfin, une biographie très solide et qui soit pas remplie d'adjectifs trop critiques, si vous voulez, que ça soit plus factuel, et effectivement, est-ce que vous attendiez à cette réaction ? Parce qu'on pourrait dire quand même que la réaction des médias dans son ensemble, enfin, globalement, a été très négative. Je sais bien que vous allez me dire que c'est pas exactement ça, mais enfin, il y a eu quand même, ça a été quand même un peu l'unanimité... Oh non, non, je suis plus d'accord. Visiblement, ce livre a fracturé en deux. Il y a beaucoup de gens, si vous voulez, qui ont eu un point de vue exactement opposé, si vous voulez, sur ce livre. Même dans Libération, Christophe Forcari a reconnu un certain nombre de mérites dans le livre. Donc je crois pas du tout qu'il y ait d'unanimité. Finalement, il y a eu trois journalistes, enfin, il y a eu deux journalistes en Europe, de Maurice Safran, qui se sont prononcés de manière assez dure, sur la même thématique, au fond. C'est Patrick Cohen, un homme médiatique de poids, et puis, comment il s'appelle ? Délit, le rédacteur en chef du Nouvel Observateur. Ces trois-là ont dit clairement que ce livre est un livre qui réhabite Le Pen. Après, vous avez des gens qui ont défendu le livre, et au milieu, des gens qui prenaient le pour et le contre. Par exemple, la presse quotidienne régionale a été plutôt élogieuse sur le livre. Et c'était pas aussi... C'était pas toujours, si vous voulez, antipathique ou à charge. Alors, Philippe Cohen, il y a eu aussi les réactions internes du Front National. Bon, on a assisté à une espèce de... Je sais pas s'il y a eu une espèce de... Enfin, si ça vous a un peu étonné, mais il faut le rappeler. Jean-Marie Le Pen, je crois, a annoncé à deux reprises, ou trois reprises, je sais plus, deux reprises, qu'il allait porter plainte contre cet ouvrage. Et dans le même temps, sa fille, sur Twitter, s'est solidarisée avec vous, en faisant, en publiant un tweet, je crois, comme on dit aujourd'hui. Je sais pas comment on dit en français. Il faudra qu'on sort de l'esqu'un me l'explique. En disant solidarité avec Philippe Cohen pour son ouvrage Le Pen, une famille française. Alors, est-ce que c'est une divergence ou est-ce que c'est, disons, une tactique à deux branches ? Il y a les deux possibilités. Vous qui connaissez bien le Front National maintenant, est-ce que vous pensez que c'est une tactique ? Oui, parce que je pense que... Mais n'oubliez pas plutôt que c'est de l'improvisation ? Non, non, parce que d'abord, il n'y a pas que Marine Le Pen, il y a aussi Valranc-Saint-Just qui a fait l'éloge du livre. Et je crois savoir, de sources internes, disons que j'ai des sources quand même en Front National, qui me font remonter l'information selon laquelle, finalement, ça serait pour me nuire qu'on ferait des éloges de moi au Front National, vous voyez ? C'est-à-dire que... Parce que ça peut être quelqu'un qui est accusé par la gauche d'agir en faveur du Front National. Si Marine Le Pen dit qu'il est formidable, ça ne lui donne pas un coup de main, si vous voulez, par rapport à la campagne médiatique qui s'opère à ce moment-là. Et donc, c'est Le Monde, d'ailleurs, qui a interprété ça de cette façon-là. Et je pense que c'était Abel Mestre, je crois. Et je pense qu'Abel Mestre a vu juste dès le départ. Au départ, je ne le croyais pas. Et puis, franchement, après, j'ai été convaincu lorsque j'ai pu avoir un certain nombre d'informations qui me sont remontées de l'intérieur. Alors, pour en venir directement à l'ouvrage, donc je rappelle qu'il s'appelle Le Pen, une histoire française qui vient de sortir chez Robert Raffron, que vous avez co-écrit Pierre Péan, excusez-moi, que vous avez co-écrit Philippe Cohen avec Pierre Péan. Pourquoi est-ce que vous avez été amené à vous intéresser à, non seulement, enfin, quand même globalement à Jean-Marie Le Pen, et accessoirement à Marine Le Pen, et même, de manière moins importante, mais également à Marion Le Pen, etc. Alors qu'il y avait, vous l'avez dit, il y avait déjà, on pourrait dire, pléthore d'ouvrages. C'est tous ces permanents, ces semi-permanents du CNRS payé à étudier la droite nationale ou le Front National, ces gens, vous avez dit qu'ils ont fait carrière là-dessus, quoi. Bon, leur désespérance a dû être extrême, d'ailleurs, en 99, quand le Front National était tombé très très bas, ils ont dû se dire qu'ils avaient perdu leur boulot. Mais jusque-là, on pourrait dire que c'est le personnage qui a été le plus étudié des 50 dernières années de la vie politique française. Peut-être François Mitterrand, mais en tout cas, beaucoup plus que Jacques Chirac, beaucoup plus que Georges Pompidou, beaucoup plus que Nicolas Sarkozy, en tout cas, beaucoup, beaucoup plus que François Hollande. Alors pourquoi est-ce qu'il fallait faire quelque chose de nouveau ? D'abord parce que, comme vous l'avez dit, tous ces ouvrages, ces dizaines d'ouvrages, n'étaient qu'à charge. C'est-à-dire que c'est la légende noire de Le Pen, dans laquelle, en général, et moi, c'est ce qui m'a frappé. Mais comme je suis un ancien trotskiste, je suis très marqué par la propagande stalinienne. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose de stalinien, si vous voulez, dans la façon de raconter Le Pen. C'est-à-dire, tout était noir. C'est-à-dire, on a l'impression que depuis l'âge de 5, déjà à 5 ans, ces pensées étaient nouvelles. Il volait dans la caisse. Vous voyez, son père était forcément... Il arrachait les pattes des insectes. Il était forcément un fasciste. Quand il rentre à l'université... D'ailleurs, vous en parlez vous-même. Pour en revenir au père, par exemple, de Jean-Marie Le Pen, vous vous rappelez que très fiéleusement, je crois que c'est Caroline Forest, dit que son père avait un Osweiss, parce qu'il travaillait pour les Allemands. Et vous-même, vous dites qu'en fait, il était marin pêcheur, et que donc, une partie de sa pêche... Allait nourrir l'occupant. Et qu'en plus, il était dans une zone spéciale, puisque c'était les zones littorales. Bon, et que donc, nécessairement, pour travailler, il fallait bien avoir un Osweiss, quoi. Vous expliquez assez bien, quand même, la légende noire commence même avec son père, quoi. Oui, oui, mais ça commence avec son père. Ça se poursuit à l'université. Par exemple, à l'université, on le décrit d'emblée, dans beaucoup d'ouvrages, comme un facho de 19 ans qui se bagarre sans arrêt avec les bolcheaux. Il y a une part de vrai, c'est-à-dire qu'on est en plein dans le début de la guerre froide, après la guerre. Et Jean-Marie Le Pen est très anticommuniste. Et Jean-Marie Le Pen, c'est une de ses caractéristiques premières, est anticommuniste. Mais ça n'empêche pas qu'il vend aussi le journal des trotskistes, parce que les communistes tiennent le quartier. Donc ça, par exemple, ce genre d'informations ne figure jamais, si vous voulez. C'est ça qui m'a toujours énervé. C'est-à-dire que moi, mon problème, ce n'était pas de dénoncer Le Pen, c'était d'expliquer comment Le Pen est devenu Le Pen. C'est-à-dire qu'il n'est pas né, Le Pen, tel qu'il est aujourd'hui. On ne naît pas ce qu'on est à 60 ans. On le devient, et l'intérêt d'une biographie, c'est d'expliquer comment on le devient par un certain... Alors en général, quand on est dans l'idéologie, on pense que c'est un destin, une destinée droite, etc. Quand on est, comme moi, plutôt du côté de l'histoire, on pense qu'il y a un certain nombre de circonstances, plus ou moins hasardeuses, qui amènent un individu à occuper la place qu'il occupe, si vous voulez. Voilà un petit peu ce qui me distingue, si vous voulez, de tous ces auteurs et de tous ces commentateurs qui ont pu attaquer le livre. – Et il y avait quand même aussi un certain nombre d'ouvrages, je voulais me dire, peut-être qu'il était agiographique. – Également. – Je ne sais pas, par exemple, le conseiller de Jean-François Copé, après avoir été celui de Nicolas Sarkozy, Patrick Buisson, avait publié un album, ce qui est un peu à la Philippe Pétain, pourrait-on dire d'une certaine manière, avec les meilleures photos de Jean-Marie Le Pen, de sa famille. Et le texte est assez hallucinant quand on le reprend aujourd'hui, vu l'évolution du personnage dans les allées du pouvoir, pourrait-on dire. Je pense qu'il aurait du mal à le dédicacer encore aujourd'hui. – Oui, je pense qu'il n'aime pas trop qu'on évoque ça. Je ne suis pas sûr qu'il adore qu'on évoque cet ouvrage, encore que bon. Mais disons que oui, il y a eu des ouvrages à l'évégographie, notamment ceux qui ont été commandés par Le Pen lui-même, et notamment celui qui a occasionné la rencontre de celui qui est devenu l'amant de sa femme. – Le Pen sans bandeau, c'était pas celui-là ? – C'est Le Pen sans bandeau. – Oui, c'était Jean-Marcy, d'ailleurs je crois qu'il ne s'appelait pas d'ailleurs Marcy, et qui est décédé depuis lors. – Qui avait été le mari de L'Oréal Assault. – Voilà, et alors il y a eu… – Enfin je crois qu'il faut, je crois, cher Marquis, je crois qu'il y a peu d'auditeurs de Radio Contrédie qui ont dans la tête les chansons de Gloria L'Asso. – Bon mais ça a été une chanteuse de variété française. – Oui, une fausse d'Alida qui a été mariée neuf fois. Alors je ne sais pas quel est le numéro qu'a eu le futur amant de Mme Le Pen, mais enfin il a été son mari. – Jean-Marcy avait également écrit un très très beau livre sur Yann von Emillian et les troupes… – Tout à fait, les cavaliers de l'armée roumaine sur le front de l'Est. – Voilà, toujours un livre qui fait autorité sur la question. – Je reprends la parole, deux secondes, le fameux album. Moi je me souviens de la signature, elle avait eu lieu à Avenue Franklin Roosevelt. – Attendez, de quel album s'agit-il ? – Le Pen sans bandeau ? – Non, de Patrick Buisson, voilà. – Eh bien la signature par Le Pen et par l'auteur avait eu lieu au Club Ricard, Avenue Franklin Roosevelt. Et il y avait deux heures de queue avant de réussir à approcher Le Pen pour se faire dédicacer le bouquin. Ça a été un triomphe. – Et Patrick Buisson. – Et Patrick Buisson. – Il faudrait retrouver les photos. – Bon, voilà. – Et là il était blond comme les blé. – Donc je rappelle, chers amis auditeurs, vous êtes à l'écoute du Libre Journal de la Résistance française de Radio Courtoisie. – Et je reçois ce soir Philippe Cohen qui vient de co-signer avec Pierre Péan, Le Pen, une histoire française. – Française. – Française, excusez-moi, qui vient de sortir chez Robert Laffont. Voilà, je vous en prie Philippe Cohen, continuez. – Oui donc il y a eu un autre ouvrage ? – Revenons sur le… Oui, parce que je voudrais qu'on revienne quand même à l'épisode Jean-Marcy, quand même qui est amusant quand même. – Oui, on peut résumer l'histoire. Donc en fait, Le Pen a l'idée de commander en effet une biographie plutôt agéographique. Et on lui présente ce Jean-Marcy, qu'il ne connaît pas d'ailleurs. Je crois que c'est l'éditeur qui lui présente. Et donc ce Jean-Marcy qui était en train de réaliser un ouvrage sur la secte Moon se présente à Le Pen. Le feeling passe très fort, ça se passe très vite entre eux. Vous savez, comme Le Pen, il est souvent très enthousiaste quand il connaît des gens. C'est-à-dire très souvent, il s'emporte et il se prend d'amitié très vite avec un certain nombre de gens. Et donc là, c'est le cas. Le courant passe très bien entre eux. Et il lui dit, au fond, comme là, je vais être super occupé par la campagne européenne, puisque c'était au moment de la campagne européenne, je crois, de 1984. Il lui dit, pourquoi tu ne viendrais pas t'installer à la maison, à Montretout, donc, pour ça comme ça, en même temps, on ne perdra pas de temps, tu verras l'ambiance, tu me suivras tout le temps et on gagnera du temps et ce sera plus confortable pour tout le monde. Très bien. Et donc l'impétrant s'exécute et donc il s'installe, Jean-Marcy lit, en effet, à Montretout. Et là, donc, forcément, l'univers de Montretout, c'est un univers qui est, comment dire, bicéphale. C'est-à-dire qu'il y a une partie familiale, il y a une partie Front National. C'est d'ailleurs ce qui commence à provoquer l'ire et un petit peu l'agacement de Pierrette Le Pen, qui se sent envahie par le Front National. C'est-à-dire qu'il vient se mettre à sa place. Ils ont hérité de cette maison à Montretout en 1976. Et donc, pendant huit ans, c'était une famille comme les autres. Et là, tout d'un coup, elle est envahie. Elle avait l'impression qu'elle devait passer en robe de chambre devant le secrétariat de Le Pen tous les matins. Elle croisait sans arrêt des membres du bureau politique, des responsables etc. – Vous l'avez rencontré d'ailleurs. – Et justement, je me souviens, il y a un épisode qui m'a amusé. Vous disiez, j'en avais marre de trouver des blousons de cuir. – La baignoire. – La baignoire, ce qui est un peu le blouson de cuir, c'était un peu ce que portaient un peu les militants nationalistes de l'époque. Et donc, on voit la femme. Bon d'ailleurs, je ne sais pas, il est désagréable avec Jean-Marie Oppen. Jean-Paul Chérigès de la Notaire, qui le connaissait bien. Bon, c'est vrai que pendant longtemps, la vie familiale était quand on allait à Montreux-Doux, ça servait à la fois d'appart de maison et de bureau. – Oui, oui, voilà, c'est ça. – Et donc, au bout d'un moment, Perrette Le Pen ne se sentait pas chez elle. Deuxièmement, elle a l'impression que le Front National lui avait piqué son mari et qu'il ne faisait plus attention à elle, qu'il ne s'occupait plus d'elle, etc. Et donc, Jean-Marie Oppen trouve une jeune femme qui passe la cinquantaine, enfin, c'est plus qu'une jeune femme, mais qui, justement, a encore envie de sortir, de s'amuser, etc. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il l'emmène au théâtre, il l'emmène au cinéma. Le Pen est très content, d'ailleurs, il dit, c'est bien, comme ça, ma femme s'ennuie moins. Et il ne se rend pas du tout compte qu'il est en train de se passer quelque chose entre Jean-Marie et sa femme. Vous avez parlé avec lui ou pas trop ? Oui, oui, j'en ai parlé. Au début, j'avais un petit peu une appréhension. Et c'est lui qui m'a mis très à l'aise sur ce sujet, en disant, ah oui, l'amant de ma femme, etc. Enfin, il était très à l'aise, finalement, pour parler de ça. Et alors, je voulais que vous en parliez un peu longuement, justement, de cette affaire, parce qu'il y a un épisode, bon, que les journalistes connaissent, mais que le grand public, je pense, ne connaît pas. C'est finalement l'extraordinaire, pourrait-on dire, je ne vais pas dire pouvoir de séduction de Jean-Marie Le Pen, mais en tout cas, le fait qu'en fait, Pierre-Étte Le Pen soit finalement revenu à Montretout, et y habite aujourd'hui. – Oui, mais ça n'a rien à voir avec le pouvoir de séduction de Jean-Marie Le Pen. – Non, non, ce que je veux dire, le phénomène de la famille, si vous voulez, qui joue, le phénomène du clan, voilà. Le phénomène que, en fait, elle aurait pu, bon, elle a été, on ne va pas tracer les épisodes, mais enfin, elle a été très fâchée avec son mari, elle avait publié, elle a été fâchée avec ses filles, elle avait fait une série de photos dans Playboy, parce que son mari lui avait dit que, si elle voulait, elle pouvait faire des ménages pour survivre, etc. – Oui, elle avait posé un poil en plumeau, etc. – Voilà, et puis finalement, elle est revenue… – Mais elle est du clan, elle est du clan. – Alors Jean-Paul Chiréguet, c'est le méta. – Elle est du clan, c'est tout. – Non, moi, je n'ai pas la même interprétation, je pense que simplement, d'abord, Pierrette Le Pen s'est trouvée dans un certain dénuement, parce que ce Jean-Marie en question est tombé assez gravement malade, et donc sa vie devenait très difficile, et surtout, deuxièmement, je pense qu'elle est revenue parce qu'elle s'est souvenu qu'elle était une mère, et qu'au fond, si vous voulez, elle avait, entre guillemets, raté ses filles, ou en tout cas, surtout Marine, qui était la… Benjamin, et qui a été la plus, sans doute, heurtée par cette affaire, dont vous avez parlé de Playboy et tout ça, parce que nous, de l'extérieur, on en rigole, mais si on se met à la place des gens de cette famille, c'est une histoire terrible, quoi, je veux dire, voir sa mère exposée dans Playboy, etc. Enfin, vous imaginez, dans les années… C'est pas, en plus, c'est pas les années d'aujourd'hui, c'est les années 80, c'est pas exactement la même période, et les mœurs sont pas encore aussi dévoyées que le sont aujourd'hui. Et donc… – Enfin, je pense que si l'actuelle Mme Copé ou Valet Trierweiler s'exhibait dans Playboy, en sous-brette, je pense que ça choquerait aussi aujourd'hui. – Oui, quand même, mais elle n'était pas présidente de la République. Disons que… – Mais la femme de Jean-François Copé non plus, Nadia, dite d'Alain Cour. – Non, non, je pense qu'elle est revenue parce qu'elle voulait s'occuper de ses petits-enfants, quoi, avant tout. Elle voulait pas rater. Elle estimait qu'elle avait raté, si vous voulez, la fin de son existence de mère, qu'au fond, elle avait éduqué ses filles et qu'elle les avait échappées. Elle voulait au moins ne pas rater son rôle de grand-mère. Et donc, c'est pour ça qu'elle est revenue, qu'elle garde tout le temps les enfants de Marine Le Pen. – Voilà, c'est ça. Mais lui, il a accepté parce qu'elle est quand même du clan. C'est la mère de ses enfants. Ça fait partie de ça, quand même. Il y a des gens qui sont très proches de lui, qui sont pas du clan. – Oui, il a accepté, mais parce qu'aussi... – Il y avait un côté pratique, c'est-à-dire d'accord. – Je suis pas certain que ce soit un type qui ait la rancune, inscrite au fond de lui, bon fond. – Il en parle avec rigolade. – Et alors, à l'époque, vous suivez... Enfin, quand vous avez décidé de faire votre biographie, vous étiez chargé de suivre en politique le Front National ou pas du tout ? Ça vous est venu comme ça ? – Non, c'est l'inverse. C'est quand j'ai décidé de faire le livre que j'ai commencé à suivre le Front National pour Marianne et surtout le site Marianne 2. – D'accord. Et en fait, ils ont vu qu'ils avaient engendré une vipère à l'intérieur même de Marianne. Donc ça, c'est une note personnelle... – Voilà, donc je vous laisse l'antirresponsabilité. – D'ailleurs, oui, pour coller plus ou moins à ce sujet, vous évoquez, concernant Le Pen, quelqu'un qui serait proche de l'esprit de mai 68, qui aurait un mode de vie personnelle plutôt hédoniste que je vous cite à la transgression, qui a aussi montré un intérêt pour le mot anarchiste avec un petit mémoire à son épage qu'il avait écrit. – Oui, mais si vous voulez... – Un décalage entre l'image de l'ordre public par le raconte de l'ordre moral. – De ce côté, un peu d'ailleurs anti-autoritaire. – Oui, parce qu'on n'a pas l'habitude de rapporter. Et qui est tout à fait exact, pour moi, ayant bien connu, enfin, ayant travaillé pendant plusieurs années, notamment pour National Hebdo, on voyait souvent Jean-Marie Le Pen avoir été invité chez lui, et je pense que nous, et Jean-Paul Cheriguez, vous ne dirait pas le contraire, effectivement, Jean-Marie Le Pen a un côté très... contre une certaine forme d'ordre bourgeois, etc. – Et bien secouer ce qu'il tient debout, c'est ça, c'est vrai. – Mais ce qui est vrai, c'est que je crois que ça avait été rarement mis en évidence. – Vous parlez d'un art de droite au début des années 70, à l'époque où il fait ce mémoire. – Et pour cause, parce que quand on parle de légende noire, c'est que justement, dans l'idée de la légende noire, dans laquelle il faut montrer qu'absolument, Le Pen est affreux en tout, etc., eh bien, ça dérange, si on montre qu'en plus, il a un côté anard, qu'il a un côté, disons, sexuel débridé ou des choses comme ça, ça dérange la légende noire, si vous voulez. Il faut qu'il soit absolument du côté de l'ordre moral. Bon, non, en réalité, la réalité est plus complexe, toujours. Et donc, effectivement, il pouvait à la fois rassembler autour de lui des cathotradis, des gens complètement à l'opposé sur le plan du mode de vie, et à la fois, lui, continuer, disons, à dire merde aux bourgeois en toute occasion, quoi, en gros. – Mais en même temps, et là, on va aller encore un peu plus à l'intérêt du sujet, vous lui trouvez pas une véritable envergure d'homme d'État ? – En tout cas, pas de président de la République. – Non, si vous voulez, au fond, ce qui s'est passé est assez troublant, parce qu'en fait, quand on retrain, si vous voulez, l'épisode des années 80, la percée de Le Pen, donc 83, 84, 85, on est dans un contexte 85 où, bon, Mitterrand instaure la proportionnelle, et le Front National, en réalité, est un boulevard. Il y a un boulevard parce que tout l'électorat de droite hérissé par les premières années du mitterrandisme, on trouve que Chirac ou Giscard sont un peu mous, et qu'il y a tout un électorat de droite en France qui est prêt à voter Le Pen, comme une sorte d'aiguillon de la droite, si vous voulez. Et donc, en réalité, la logique politique, si on regarde bien cette période, aurait normalement dû conduire à une alliance. C'est-à-dire qu'en 88, normalement, les deux parties de la droite, UDF et RPR, et le Front National, auraient dû avoir un candidat commun au second tour, et normalement, ils auraient dû l'emporter. Bon, selon une certaine logique. Bon, alors, selon la logique politique, une logique politique classique, c'est-à-dire une logique où les partis ont pour objectif de prendre le pouvoir, de l'occuper et d'administrer la France. – Et c'est l'optique dans laquelle est Le Pen jusqu'à ce qui, pour moi, constitue le tournant, c'est-à-dire le fameux 13 septembre 1987 avec l'affaire du détail. C'est l'affaire du détail qui, au fond, produit un véritable basculement parce qu'il rend très difficile, voire impossible, une alliance, en tout cas assumée, avec les parties de droite. – Oui, mais d'un autre côté, cette diabolisation, elle commence avant. – Elle commence avant, du côté de la gauche. Pas vraiment, je trouve, pas vraiment de manière si... Ce que je crois qu'on arrive à montrer dans le livre, c'est quand on retrouve la déclaration de la droite avant le détail, c'est pas du tout... On n'est pas dans la diabolisation, je veux dire. Et même après, d'ailleurs, le détail, il y a encore des alliances locales. Si vous voulez, c'est pas si net que ça. Et donc, je pense que, vraiment, ce qui produit le basculement, c'est l'affaire du détail. – Sur laquelle on va revenir. – Voilà. Donc, voilà, à partir... – Mais donc, qui avait intérêt à monter cette affaire ? – Du détail ? – Non, en dehors du détail, parce que moi, ayant vécu cette période de très près, etc., la diabolisation, elle était déjà en cours avant. – Non, vous avez une opération. Il faut distinguer les choses. – Si vous voulez, les parties ont toujours, pour être très clair, à droite, ils acceptaient un certain nombre d'allances ou de désistements locaux, parce que ça les arrangait, comme ça s'est fait en PACA. Mais en tout cas, il n'y a jamais eu d'accord au niveau national. Jacques Chirac a toujours proclamé ça. – Non, mais d'accord. Mais en même temps, premièrement, ils n'étaient pas obligés de passer par un accord en bonne et due forme dans lequel il suffisait simplement qu'au second tour, de faire en sorte que les électeurs frontistes se reportent sur le candidat de la droite. Et je crois que Le Pen était prêt, à l'époque en tout cas, à l'accepter, à condition d'être traité à peu près normalement. – C'est même ce que lui demande... – Donc il n'y avait même pas besoin d'un accord. – C'est ce que lui demande Jacques Chirac, quand même. – Pourquoi donc ? – Quand Jacques Chirac rencontre Jean-Marie Le Pen. – Bon, quand Jacques Chirac rencontre Jean-Marie Le Pen, j'ai l'impression que c'est surtout la demande de Pasqua et des autres, et qu'au fond, il ne sait pas très bien ce qu'il veut lui demander. – Oui, mais enfin, il nous rend compte et on sait très bien ce qu'il lui a demandé, quand même. – Ben, si vous avez le verbatim, le verbatim qu'on a dit le contraire, qu'en fait, même Le Pen, moi, quand il m'a raconté la scène à plusieurs reprises, il s'est retrouvé avec un type qui était d'abord pétrifié d'être seul face à lui, il voulait absolument qu'il y ait quelqu'un d'autre, ensuite, qui lui dit, mais au fond, et qui ne voulait rien lui donner, et qui voulait... Enfin, en fait, qui ne voulait rien, quoi, qui était là parce qu'on lui avait demandé d'être là. Mais bon, non, je crois que les choses... Mais là, on est après le détail, les choses sont beaucoup plus compliquées, etc. Non, je crois que, un, il ne fallait pas forcément un accord national en bonne et due forme. Et puis, franchement, quand on regarde des programmes de la droite de l'époque, avec le code de la nationalité, des idées assez proches de celles du Front National sur le plan de l'immigration et de la sécurité, c'est d'ailleurs souvent les mêmes qui ont rédigé les deux programmes, je ne les ai plus retrouvés. Si vous voulez, il y avait... C'était le Club 89, c'était ce qui était issu de la Nouvelle Droite, etc. De l'Hologe. Tous ces gens-là, n'avaient pas baigné, au fond, dans le même milieu et avaient produit le même humus politique. Et donc, au fond, une certaine logique politique, encore une fois, aurait voulu... Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il se passe que, d'abord, il y a, à mon avis, un génie politique qui s'appelle François Mitterrand en face, qui comprend que, électoralement, la droite va gagner, s'il ne fait rien, et donc, il décide une stratégie. Je crois que c'est le premier livre qui explique que cette stratégie a été montée de manière consciente, avec, d'un côté, l'option diabolisation avec la création de SOS Racisme, en remarquant bien que SOS Racisme ne s'adressait pas qu'à la gauche. Il s'adressait aussi... Il essayait aussi de regrouper un certain nombre de personnalités de la droite dite démocratique, Simone Veil, etc., pour rendre l'alliance avec le Front National inacceptable au sein du camp de la droite. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que tout ça, ça se passe avant le détail, avant le détail, cette histoire. Oui, justement. Donc, Mitterrand monte ce plan-là, c'est-à-dire... Oui, mais c'est vous qui m'avez dit que la diabolisation a commencé avant. Alors, je vous explique pourquoi. Elle a commencé à gauche par le génie de François Mitterrand, qui fait, d'un côté, à se être raciste, et de l'autre, la proportionnelle. C'est-à-dire... Et là, ça ne ressuscite absolument aucune réaction à gauche. C'est quand même incroyable. La proportionnelle qui est instaurée en 1985, on raconte précisément comment l'idée est née dans une conversation entre Roland Dumas et François Mitterrand. Et là, c'est vraiment diabolique, pour le coup. C'est-à-dire que ça offre au Front National au moins 35 à 50 députés. Et donc, du coup, la possibilité, pour le Front National, de se priver d'alliances en même temps. Donc, c'est pour ça que c'est un mécanisme. Et en même temps, Mitterrand, pendant les trois années qui vont de 1985 à 1988, va tout faire pour empêcher toute alliance entre le Front National et les deux partis de droite dits républicains. Voilà. C'est le mécanisme qui a été mis en place par François Mitterrand. Et ensuite, je pense que la droite, à la suite du détail, n'a pu que rentrer finalement dans ce même mécanisme de diabolisation. Parce que sinon, elle-même voyait son camp fracturé. C'était ça l'objectif. C'était au fond de... On est un peu dans la même situation aujourd'hui. Je dirais aujourd'hui, la situation de la droite, au fond, on a l'impression que sans le Front National, elle ne peut pas gagner, mais qu'avec le Front National, elle ne peut pas gagner non plus. Oui, mais c'est pour ça que j'en viens justement à ça, c'est que justement, ça n'est plus Jean-Marie Le Pen, mais ça n'a pas changé, la diabolisation continue. Donc je trouve que c'est quand même très curieux de dire que tout ça remonte au détail. Parce que pour moi, ça remonte bien, ça remonte à avant, et ça n'a pas été exclusivement décidé par François Mitterrand. Disons que la diabolisation est un phénomène structurel dans notre pays. Je crois que c'est lié aussi d'une certaine mentalité française, que je le qualifiais des fois de soviétoïde, d'une certaine manière, en tout cas au niveau mental, et qu'en fait de compte, bon, il y a aussi une certaine inertie à prolonger, en quelque sorte, ce type de réflexe. Il y a une certaine facilité, il y a aussi un certain confort idéologique. Oui, mais enfin, il y a quand même un certain nombre de groupes de pression que ça arrange. Non, mais bien entendu, ça n'empêche pas. Mais je veux dire, on est quand même dans un contexte politique, social et mental bien particulier dans notre pays, qui peut aussi se retrouver plus ou moins dans d'autres pays européens, ce qu'on appelle la fille politiquement correct. Oui, mais enfin, ce que vous avez l'air de négliger, me semble-t-il, si je peux me permettre, c'est que cette diabolisation, Jean-Marie Le Pen s'est coulée admirablement dedans. Ah oui, non, ça n'empêche pas. C'est pour ça que je dis que l'affaire du détail est très importante. C'est qu'une fois que l'affaire du détail est lancée, il arrête au fond de, entre guillemets, draguer la droite traditionnelle. C'est-à-dire, au contraire, à ce moment-là, il se radicalise, il réitère. C'est-à-dire, c'est simple. Moi, j'ai fait le... C'est pour ça que c'était intéressant et on l'a fait dans le livre, de faire la recension exhaustive de... On pourrait dire des petites phrases. Des petites phrases, des saillies à caractère plus ou moins antisémite ou autre. C'est qu'en fait, elles arrivent presque tout après le détail, parce qu'au fond, là, Le Pen se dit, bon, au fond, j'ai choqué... De toute façon, c'est foutu pour l'Alliance. Donc, autant conforter... J'ai pris mes navires. C'est finalement un espèce de cheptel électoral qui va garder. C'est-à-dire que cette affaire congèle, finalement, entre guillemets, un électorat français qui se situe entre 10 et 15%. C'est l'autre conséquence de la diabolisation depuis 1996 jusqu'à quasiment aujourd'hui avec le petit épisode sarkoziste qui fait un petit peu reculer. Plus le petit épisode maigret aussi. Plus le petit épisode maigret. Voilà, parce qu'il y a eu cet épisode-là aussi. Oui, bien sûr. Très important. Enfin, je ne suis pas entièrement convaincu, effectivement, avec votre explication parce que, pour moi, et on peut dire que Marie-Lemette a quand même tout fait pour arrêter cette diabolisation et cette diabolisation continue encore aujourd'hui. D'abord, elle ne continue pas. Alors même que les programmes, bon, se sont aussi bien adoucis, aussi bien dans le camp, enfin, aussi bien au Front National, on pourrait dire que quand même le programme est nettement plus léger, alléger, je ne voudrais pas dire mais en même temps, le programme est beaucoup plus modéré à l'UMP puisque plus personne n'envisagerait comme on avait fait en 86 de créer une commission sur l'immigration clandestine, etc. et des mesures qui sont présentées aujourd'hui par la gauche comme absolument scandaleuses, etc. Un certain nombre de petites phrases qui peuvent toujours être dites comme par exemple l'épisode du croissant, du pas, excusez-moi, du... Voilà. Non mais c'est vrai qu'on prend les propos de Valéry Giscard d'Estaing dans le Figaro Magazine dans les années 80, qu'on prend le programme même du RPR en 86, l'immigration, invasion, ce mot a été créé par Valéry Giscard d'Estaing à l'intérieur du Figaro Magazine. D'accord. Bon, or, on est quand même très surpris de voir que cette diabolisation continue encore aujourd'hui et qu'elle va à l'encontre de toute logique politique. C'est-à-dire que quand vous prenez l'électorat français, vous vous rendez compte qu'électoralement, s'il y avait même un accord juste de second tour, c'est-à-dire de désistement minimum, ce qui s'est passé avec le Parti communiste et la CIFIO qui met sur son bon à partir de 1928. Enfin, je veux dire, ça fait maintenant, ça va bientôt faire 100 ans qu'ils ont passé un accord. Or, le Parti communiste s'est créé en 1920 quand même, au concret de tout. Donc, ils ont mis, mettons, moins de 10 ans à passer un accord minimal et puis ensuite à passer des alliances. On se rend compte qu'au bout de plus de 30 ans, on n'est toujours pas arrivé à un accord et que des gens qui paraissent a priori conscients, c'est-à-dire des hommes politiques qui occupent des postes, perdent des régions, perdent des départements, perdent des communes et perdent même la direction du gouvernement parce qu'ils refusent absolument tout accord minimum de ce que l'on tourne. Or, c'est plus lié à cette affaire du détail. C'est plus lié à Jean-Marie Le Pen. – Non, mais, enfin, d'abord, je pense que... – En plus, le programme de Marine Le Pen est un programme économiquement de gauche aujourd'hui. – Vous pouvez dire ça. – Je ne sais pas, je le dis, c'est qu'on se rend compte que c'est un programme antimondialiste et un certain nombre des gens qui se retrouvent dedans, même s'ils ne veulent pas l'admettre, c'est des gens comme Jacques Sapir, c'est des gens comme une partie des... Excusez-moi, c'est toute l'idéologie d'attaque, par exemple. – Oui, mais je crois... – Donc je suis étonné que ça continue toujours et que ça... C'est pour ça que pour moi, il y a des groupes de pression qui sont derrière. – Ça, c'est votre vision. Pour ma part, je pense que, si vous voulez, d'abord, la diabolisation qu'il y a aujourd'hui n'est pas la même que celle qu'a subie Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire que je ne pense pas du tout qu'il y ait les mêmes relations entre Marine Le Pen et les journalistes que celles qu'il y avait entre Jean-Marie Le Pen et les journalistes. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup, beaucoup normalisé, quand même, elle est arrivée à ça, normalisé, entre guillemets, la présence médiatique du Front national. Elle, le problème, c'est que, ça, c'est un peu la... la tragédie de Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu coincée par son père. C'est-à-dire qu'il y a une ligne... Enfin, ça, c'est l'analyse de l'avant-dernier chapitre du livre, c'est-à-dire qu'il y a une certaine ligne jaune qu'elle ne peut pas franchir. Par exemple, elle voulait changer le nom du parti. Elle a vite rangé cette réforme. Ils ont trouvé une sorte de compromis avec l'idée du rassemblement bleu marine. Je pense que, sur un certain nombre de points, elle a essayé de sortir des thématiques fondamentales du front, c'est-à-dire l'immigration et la sécurité. Et puis, elle s'est rendue compte que, d'abord, que ce n'était pas si facile. Et ensuite, là encore, qu'elle rencontrait l'opposition soit du front à ancienne manière, soit de son père. Et donc, aujourd'hui, on la voit revenir cette saison politique à nouveau avec les fondamentaux, c'est-à-dire l'immigration, finalement, devenant le point un petit peu nodal, quand même. – Moi, je suis un petit peu surpris. Je sais bien qu'on n'est pas là pour parler sciences politiques, effectivement, puis d'autres biographies. Mais quand même, on peut dire que la campagne, par exemple, présidentielle de Marine Le Pen et la thématique qu'elle retient encore aujourd'hui est une thématique essentiellement économique et non plus, et non pas sociale ou, comme on dit, sociétale. Elle n'est pas l'immigration au centre de son programme. Ça a été le programme et ça lui a été reproché et c'est un programme qui est essentiellement économique. On le voit bien, par exemple, dans le refus que Marine Le Pen ne manifeste pas ou que Philippot ne manifeste pas contre le mariage homosexuel considérant que ce sont des problèmes mineurs par rapport à tout le domaine économique. C'est ce qui a été annoncé officiellement. Oui, mais je pense qu'il faut être un tout petit peu plus précis dans l'analyse. C'est-à-dire que quand on regarde la campagne de Marine Le Pen n'a pas été homogène. Il y a eu une période qui correspond à ce que vous avez dit, c'est-à-dire une période où elle parlait de l'euro sans arrêt, de la crise économique, etc. Et puis, dans cette période, ça patine. C'est-à-dire que d'abord, elle recule dans les sondages et ensuite, ça coïncide en même temps avec le moment où les équipes du Front National rencontrent des difficultés pour recueillir des signatures. Jusqu'à ce moment-là, elle n'a pas encore les 500 signatures. Et c'est à ce moment-là que, entre guillemets, le vieux revient. Le vieux que, entre guillemets, on envoyait tranquillement faire des galettes des rois ou des petites réunions envoyées de militants en province à droite et à gauche pour l'écarter, finalement, de la scène médiatique, il revient, il tape sur la table et il dit, écoutez, les enfants, vous êtes bien gentils, mais là, votre campagne, elle part à volo. On ne recueille pas de signatures parce que les gens ne reconnaissent plus le Front National tel qu'ils l'ont connu. Donc, un Front gentil, les gens, ça a toujours sa phrase, les gens n'ont rien à foutre. Donc, maintenant, vous allez écouter parce que vous allez d'autant plus m'écouter parce que c'est moi qui ai le pognon. Oubliez ça, quand même. C'est-à-dire que c'est lui qui, à travers la Côte-O-REP, finalement, financait... La Côte-O-REP. La Côte-O-REP, pardon. Quel lapsus ! La Côte-ÉLEC. La Côte-ÉLEC, oui. Oui, la Côte-O-REP, précisons pour les auditeurs, qu'il s'agit de l'organisation qui subventionne, indemnise les handicapés en France. Et les accidentés du travail. Les accidentés du travail. C'est très parlant, M. Cohen. Donc, il s'agit de Côte-ÉLEC. Et donc, Le Pen tape du poids sur la table. Et à ce moment-là, la campagne passe à autre chose. C'est-à-dire qu'on revient aux fondamentaux sécurité-immigration. Elle y ajoute, elle, sa thématique qui était pas mal, je trouve d'ailleurs, qui était bien trouvée, qui était habile en tout cas, qui était celle des invisibles. Mais au fond, voilà, on revient aux fondamentaux. Donc, et là, c'est un petit peu pareil. Ce qui se passe aujourd'hui, je trouve que c'est pas aussi nettement un retour à la thématique économique que ce que vous voulez bien le dire. Alors, on va en revenir. Je rappelle donc, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes à l'écoute du libre journal de la Résistance française et je reçois ce soir Philippe Cohen pour son ouvrage Le Pen, une histoire française qui vient de sortir chez Robert Laffont, ouvrage qui est co-signé avec Pierre Péant. Alors, je voudrais qu'on en revienne à un épisode intéressant que vous développez longuement. Ça avait déjà été un peu fait, mais vous êtes allé plus loin, je dirais que la plupart des autres personnes et le seul qui en avait quand même relativement longuement parlé, c'était Nicolas Lebourg dans son étude sur François Duprat. C'est la création du Front National qui est un épisode que vous décrivez très longuement, vous avez rencontré beaucoup de gens qui pourra en surprendre plus d'un, c'est-à-dire qu'en fait Jean-Marie Le Pen n'est pas en lui-même à l'origine de la création du Front National. Et ça, on pourrait dire que c'est quand même une espèce de nouveauté qui change par rapport à ce qu'on disait précédemment et on voit bien, enfin bon, je vous en prie, je vais vous céder la parole. Le but est de laisser parler les invités et pas le journaliste qui les invite. Non, il faut se replacer dans le contexte. Le contexte, c'est le contexte de la presse 68 en France. L'extrême droite est réduite à peau chagrin. Elle n'a quasiment... Et en fait, la seule organisation, on va dire, qui tient un petit peu la route, qui a encore des militants à ce moment-là, c'est Occident, devenu ordre nouveau, qui regroupe, selon les rapports de police, environ entre 2 000 à 3 000 militants sur toute la France, plutôt des étudiants, plutôt des intellectuels. Et justement, ce sont des étudiants, ce sont des intellectuels plutôt marginalisés, parce que, bon, c'est une période que j'ai bien connue, mais dans l'après 68, si vous voulez, les gens d'aujourd'hui, je ne sais pas s'ils peuvent le réaliser, mais les gens font de la politique comme on entre en religion, c'est-à-dire qu'ils sont militants de 8 heures du matin à 2 heures du matin, chaque jour. Ce qui avait été le cas, en tout cas, pour les militants nationalistes au moment de la guerre d'Algérie. Voilà. Enfin, en tout cas, de la fin de la guerre d'Algérie. Je pense à Alain de Benoît, il l'a très bien raconté dans ses mémoires, dans Mémoire vive. Il raconte l'engagement des militants d'Europe Action où même, il est expliqué, on ne passait pas ses examens. Voilà, exactement. Et donc, c'est exactement ce qui se passe dans toute l'extrême-gauche. Moi, j'ai vécu ça. Après le bac, moi, j'ai arrêté totalement. Je me suis inscrit en fac, mais je n'y allais jamais. Et je ne faisais que militer. Et dans l'extrême-droite, en face de nous, il y avait des gens qui faisaient exactement pareil. Donc, vous avez une... Sauf que, bon, la fête est finie. À partir de 70-71, on voit bien que le grand soir pour les... Ce n'était pas une répétition générale. Voilà. Le grand soir pour les uns ou la contre-révolution pour les autres n'est pas pour demain. Et on se retrouve avec des gens qui sont en réalité marginalisés par rapport au pays. Les dirigeants d'ordre nouveau, j'en ai revu pas mal à ce moment-là, Alain Robert, des gens comme ça, qui sont un peu plus de bouteilles, sentent bien, si vous voulez, qu'au fond, ils regroupent des gens très marginaux et que si l'extrême-droite veut acquérir une certaine respectabilité, eh bien, il faut qu'elle trouve un nouveau leader qui ne soit pas un étudiant, qui ne porte pas un blouson cuir avec des cheveux longs, plus ou moins crasseux, et qui soit, et qui soit, au contraire, quelqu'un de respectable, qui a de l'expérience, etc. Et donc, il pense à plusieurs personnes, en fait, il y a Vénère, à ce moment-là, vous l'évoquez, qui est... Pour une critique positive, c'est une idée d'avant-garde militante, justement, en rupture un petit peu, puis vécue comme une sorte d'église, d'église laïque, d'ordre monastique et politique, de laquelle on s'engage, comme vous faisiez, vous, en face à l'époque, quoi. Donc, tous ces dirigeants étaient issus un petit peu de ce moule, de la FEN, Europe Action, et puis, l'échec du Rassemblement européen, des libertés... Oui, mais on pense à Vénère, justement, pour incarner, si vous voulez, mais en fait, il n'est pas dans le rôle, je crois. Et on pense à Le Pen. Et donc, on pense à Le Pen, mais avec les gens d'ordre nouveau ont le plus grand mépris pour Le Pen. D'ailleurs, ce n'est pas les gens d'ordre nouveau, en fait, c'est François Brignot, en fait, pourrait-on dire. François Brignot joue un rôle, mais je pense que c'est en accord avec Robert et les autres. Je veux dire, la majorité du bureau politique, il y a une partie d'ordre nouveau qui est très hostile à l'alliance avec Le Pen et qui, d'ailleurs, finira par emporter le morceau, finalement. Vous dites que certains avaient pensé à Suzyny aussi. Oui, on a pensé à Suzyny aussi, ils avaient pensé à Suzyny. Bon. Et finalement, le seul qui... Il pense à Bidot, mais plutôt comme allié, pas comme représentant. Et donc, finalement, c'est Le Pen qui se trouve propulsé comme une espèce de président de ce front national qui est l'alliance entre... Qui est censée être l'alliance entre différentes composantes. Il y a justement la composante Bidot, mais qui très vite partira. Il y a la composante ordre nouveau qui constitue en fait l'essentiel des forces militantes de l'opération. Et puis, il y a ce qu'on appelle la composante Le Pen. En réalité, la composante Le Pen, c'est presque personne. C'est quelques dizaines de gars qui sont son réseau, qu'il a développé depuis l'Algérie française, et les mouvements qu'il a... Le mouvement géiste, la génie française... Le Tickie Vignancourt, la Rille, Tous ces gens-là. Mais finalement, ça ne pèse pas très lourd. Et il y a un choc des cultures entre les deux qui est amusant. C'est-à-dire que... Que vous décrivez, je crois, très bien. Oui, vous décrivez. C'est-à-dire que les gens d'Ordre nouveau, au fond, ils écoutent les Rolling Stones, ce sont des jeunes de l'époque, etc. Et pour eux, Le Pen, c'est le balmusette, quoi. Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment deux mondes qui n'ont rien à voir. Ils ont le plus grand mépris pour lui. Il le sent, je pense, assez vite. Et donc, finalement, ça se passe très mal. Et en fait, je vous dis, si vous permettez, vous dites à un moment, il est à la fois atlantiste, mou, nostalgique de la génie française et cryptomorassien. Bref, franco-français, franchouillard. Voilà, bon, il y a l'impression qu'il a fait, lors d'une première réunion. Mais en fait, pour en revenir à votre ouvrage à ce moment-là, en fait, c'est une alliance électorale qui est destinée aux élections de 1973. Ce n'est pas un parti constitué. D'ailleurs, ça s'appelle Front, mais pas parti. Bien sûr, vous avez raison. Mais disons que l'idée, c'est de dire, bon, au fond, quand tu avais Tixi Vincourt, même si ça avait été un échec, bonhomme à l'an, quand même, ce courant politique d'extrême droite pouvait rassembler en France 5% des voix, qui est le seuil minimal de visibilité. Et l'objectif, c'était celui-là, c'était de retrouver un peu d'air et de parvenir, en étant unis, finalement, à ce score, à peu près, de 5% qui permettait d'avoir peut-être des élus, peut-être, en tout cas, un réseau un peu plus charnu que ceux auxquels on était arrivé à ce moment-là, parce qu'on était vraiment au fond du trou, au fond, dans l'extrême droite à ce moment-là. Donc voilà pourquoi, alors c'est effectivement, Le Pen répond à la demande. Il se trouve que lui-même, dans les organisations qu'il avait faites précédemment, notamment au moment de l'Algérie française, je crois qu'il y avait un front national pour... Le FNUF. Le FNUF, voilà, donc l'idée de front national lui n'est pas évidemment étrangère, du coup il peut... Front national pour l'unité française. Pour l'unité française, voilà, c'est au moment de la guerre d'Algérie, donc le concept lui n'est pas étranger, il peut même le... On pourrait dire que c'est un peu comme le rassemblement marine aujourd'hui, pour simplifier, où il y a le Front national qui compose l'essentiel des troupes, mais où il y a, par exemple, le ciel... Oui, mais c'est comme si... D'accord, mais la seule différence c'est que là, le chef, enfin celui qui apparaît comme le leader, ne fait pas partie du parti structurant. C'est très exact. Bon, et donc en fait, il va y arriver un épisode inattendu qui est le 21 juin 1973. Oui. La dissolution... Auquel vous avez peut-être participé, mais d'un autre côté. Non, il se trouve que ce jour-là, moi j'étais... D'abord, je n'étais pas militant parisien, j'étais niçois et donc on était... On faisait un meeting contre Ordre Nouveau, mais à Nice avec Alain Crivine. Ce jour-là, donc je n'étais pas à Paris. et donc c'était déjà calculé en fait. C'était comme il risquait la dissolution pour avoir envoyé ces troupes à l'intérieur de Paris et qu'il y avait la loi anti-casseur. Non, non, c'était trop elle. Et donc voilà, ce jour-là, on rappelle l'histoire, c'est-à-dire que vous avez la Ligue qui est dans une déviation, qui connaît une déviation quasiment militariste, un peu sous l'influence des mouvements disons guériristes sud-américains. La Ligue à ce moment-là a des rapports très étroits avec le PRT argentin qui vient quand même d'attaquer la Banque centrale d'Argentine, qui est devenue un parti très riche assez brusquement. Et donc, la Ligue sue un cours très militariste et décide d'attaquer mais vraiment très très violemment le meeting d'ordre nouveau avec, disons, un millier de militants armés de cocktails Molotov, de barres de fer, etc. Oui, au total, on a dit qu'il y avait 7500 à 8000 militants ce soir-là dans Paris et qu'ils ont tenu le pavé. Voilà, il y a à peu près sans doute 6 personnes. Parce qu'ils ont ramené beaucoup d'autres personnes. Oui, vous avez les manifestants mais devant, vous avez en tout cas un millier de types organisés pour se battre et qui sont devant ce qui est quand même déjà pas mal quand on arrive à un millier, un millier, un millier, un millier, un millier, dissolution de la Ligue communiste révolutionnaire et puis ensuite d'ordre nouveau. Et donc... Enfin ça, c'est une opération rondement menée par Raymond Marcellin décorée de l'ordre de la Francisque et qui en a profité pour régler ses comptes avec la véritable droite. Ça, c'est votre interprétation. Mais il était bien décoré de l'ordre de la Francisque. Oui. Disons que... Évidemment, gaulliste. Bien sûr. Ensuite... Ne vous troublez pas. Ensuite, ordre nouveau... Non, mais ça me trouble nullement. Vous ne croyez pas. Non, non. Ensuite, ordre nouveau est dissous et donc Le Pen se retrouve dans une situation très favorable puisque finalement, il peut dire aux gens d'ordre nouveau que ce n'est pas grave puisque votre organisation est dissoute. Vous n'avez qu'à tous adhérer au Front national. Évidemment, les autres ne l'entendent pas de cette oreille. Ils veulent continuer à structurer leur courant et tout ça finit assez rapidement par une scission et donc Le Pen perd sur le plan militant parce que la majorité des gens, évidemment, sont à ordre nouveau et donc quittent le Front national mais ils gagnent sur le plan juridique. C'est-à-dire que... Je ne sais pas... Là, les gens d'ordre nouveau ont été assez amateurs. C'est-à-dire qu'ils ont laissé à Le Pen le fait de diligenter, si vous voulez, le dépôt de la marque Front national est déposé comme association, etc. Et du coup, Le Pen garde le sigle Front national, ce qui est très important évidemment pour la suite de l'histoire. Voilà. Mais c'est un épisode... Je voulais que vous le racontiez parce que c'est un épisode peu connu et c'est un des épisodes intéressants que vous rapportez qui présente une certaine nouveauté d'autant que vous avez rencontré toute une série de personnes, de témoins de l'époque. Alors, je rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie et que je reçois ce soir Philippe Cohen qui vient de co-signer avec Pierre Péan, Le Pen et l'histoire française qui vient de sortir chez Robert Laffont. Alors, on a un certain nombre de messages, donc je vais vous en... J'en ai sélectionné un certain nombre, donc je vais en lire plusieurs et vous répondrez ensuite plutôt que de parler à mesure. Voilà. Pourquoi n'invitons-nous jamais les responsables du parti des forces nouvelles qui fait quand même partie de la droite nationaliste et quelles furent ses relations politiques avec le Front National ? Le parti des forces nouvelles sort de nouveau, donc je ne sais pas. Voilà. Peut-être aura-je la réponse ce soir à une question que j'ai posée 20 fois qui est devant le Ourvari en 2002. Comment Jean-Marie Le Pen ne s'est-il pas retiré de deuxième tour en laissant Jacques Chirac face à lui-même ou à Jospin ou à Béroux si Jospin ne revenait pas sur sa décision ? Votre livre part-il des relations entre les deux personnages car il y a dû en avoir... Voilà. Question. Voilà. Très belle émission, passionnante. Il n'y a que sur Radio Courtoisie qu'il y a une telle ouverture culturelle et ouverture d'esprit. Quelle question à votre invité ? Quel est le rôle de la franc-maçonnerie dans l'échec de l'alliance avec les droites ? M. Rattier a raison. Le boulevard du Front National, grâce à la proportionnelle, c'est du bidon, instauré en 1985, supprimé en 1986, elle n'a donné que 35 députés au Front National il y a 25 ans. M. Le Pen n'a jamais voulu le pouvoir. Espérons que sa fille ne suive pas son chemin car ils ne seront bientôt plus tout à fait en France. M. Cohen, vous n'avez jamais entendu parler apparemment du fameux serment est traité devant le M. Naïmbride, signé par l'UDF et le RPR, de ne jamais finir alliance avec le Front National. C'est inutile de vous lancer des spéculations car tout homme politique, quoi qu'il fasse, qui veut résister au mondialisme, se trouve aussitôt sous un tir groupé. M. Cohen, malgré ses malheurs, n'est-il pas l'arroseur arrosé ? Sa recherche et la meilleure façon d'attaquer Jean-Marie Le Pen, comme il le dit sur les plateaux de télévision, n'en a pas moins des plus hauts médias. Un autre message. Je suis étonné qu'Emmanuel Rattier, excusez-moi parce qu'on parle de moi alors qu'on pourrait parler de vous, et puis des autres personnes qui sont dans ce studio, ne réalisent pas l'importance du dérapage de Jean-Marie Le Pen sur le détail. Il y a des mots qui tuent. Marine Le Pen porte le nom de Le Pen. Oui, effectivement, Marine Le Pen porte le nom de Le Pen qui est maintenant trop connoté. Voilà. Monsieur Rattier, où étiez-vous ? Où étiez-vous le 21 juin 1973 ? Je ne répondrai pas à cette question. Voilà. Donc voilà, c'est quelques messages. On va continuer. Donc je ne sais pas. Vous n'êtes pas obligés de répondre aux questions, mais il y a peut-être certains points. Non, mais il y a notamment un point sur lequel qui est... Parce que nous en avons disputé ensemble. Il se trouve que j'ai publié un ouvrage qui était consacré au Bneimbrit. Donc vous étiez venu m'interroger. Et je suppose que vous avez abordé cette question avec Jean-Marie Le Pen. Il faut savoir que le Bneimbrit, bon, est une association maçonnique juive et que je m'en restais en face à vos juifs et dans laquelle on a très longuement... Enfin, il y a eu... Communiqué dans le monde, etc. On a dit qu'il y avait eu ce reporté à l'ouvrage que j'ai publié un serment du Bneimbrit qui empêchait tout... Qui a été développé notamment par présent. Voilà. Donc je vous pose cette question et Jean-Marie Le Pen aurait pu vous en parler à cette occasion. J'ai remarqué que vous n'en parliez pas dans votre ouvrage. Si, si. Enfin, pas très longuement. parce que je considérais que, si vous voulez... D'abord, le mot de serment est un grand mot. En fait, quand on se rapporte aux faits, on s'aperçoit que c'est une réunion dans laquelle il y avait vraiment des troisièmes couteaux de la droite et au cours de laquelle on pose la question est-ce que vous vous engagez à ce qui est... Vous-même, à ne jamais faire alliance avec le Front National. Bon, les gars répondent oui. Mais comme c'est des troisièmes couteaux qui n'ont aucune importance dans le champ politique, je pense que ça n'a aucun sens de penser que ça a eu une quelconque portée politique sur les événements, sur les événements réels. C'est si vrai, d'ailleurs, que Le Pen, qui a repris cette ancienne à un moment donné, aujourd'hui, on ne parle plus du tout de ça. Il a une interprétation qui est intéressante, d'ailleurs, sur ce qui se passe, ce qui s'est passé et qui parle plutôt de Chirac. C'est-à-dire que, lui, son hypothèse, une hypothèse de Le Pen qui m'a longuement expliqué, c'est qu'au fond, il n'y avait pas pu avoir d'alliance, même informelle, entre le Front National et les partis de droite républicaines en 88, tout simplement parce qu'il y aurait eu une sorte d'accord entre Mitterrand et Chirac. Voilà comment il l'imaginait. Mitterrand fait venir Chirac dans son bureau et lui dit, voilà, je suis atteint du cancer, mon septennat ne durera que quelques mois ou quelques années. Laissez-moi entamer mon deuxième septennat. je vous garantis que, voilà, après moi, ce sera vous. Bon, qui d'ailleurs s'est passé, mais pas exactement. Le cancer de Mitterrand lui a laissé du répit jusqu'en 1996. Mais donc, il a pu... Il est vrai que son cancer était déjà existé. Son cancer existait déjà en 1981. Voilà. On rappelle qu'à la minute, on avait été les premiers à l'écrire et à ce moment-là, tout le monde nous traînait dans la boue en disant que vous écrivez n'importe quoi. Je me rappelle très bien. Oui, j'étais à Libération à ce moment-là. – Et je me rappelle qu'on m'a enquêté sur ce sujet parce que dans les rédactions, quand même, c'était pris beaucoup plus au sérieux que ce qui était publié. Je veux dire, donc on cherchait à savoir, en fait. Donc, voilà l'explication de Le Pen. Et donc, elle n'a rien à voir avec le serment aujourd'hui de Mnaïbrit. Autre question à laquelle je voulais répondre, c'est... On me dit arroseur, arrosé, parce que j'ai expliqué sur les plateaux de télévision que je cherchais le bon angle d'attaque, pas forcément pour attaquer Le Pen, mais disons, pour moi, pour rendre la vérité du personnage, si vous voulez. Je crois que la biographie, c'est... La biographie, c'est... Quand on entre dans la biographie, pour moi, on entre dans l'histoire. C'est ce que j'ai voulu faire, un bouquin d'histoire immédiate, c'est-à-dire... Et c'est au fond, pour moi, la meilleure preuve que j'ai pas trop raté mon coup, c'est le fait, justement, d'être attaqué à la fois par Le Pen et par une grande partie de la gauche, parce qu'effectivement, ça dérange les interprétations ou les constructions des uns et des autres. Troisième point que je voulais répondre, c'est 2002. Pourquoi Le Pen ne s'est pas retiré ? Je crois que la réponse, se devine, quand on connaît un peu Le Pen, c'est-à-dire que pourquoi il ne s'est pas devant, effectivement, la campagne un peu de type soviétique qu'il y a eu entre le premier et le deuxième tour en France, où n'importe quel artiste s'exhibait à la télévision en disant qu'il voterait contre Le Pen, etc. Pourquoi il ne s'est pas retiré ? Je crois qu'il ne s'est pas retiré parce que Le Pen est quelqu'un qui ne sait pas faire autrement que jouer la légalité jusqu'au bout en tout et partout. C'est-à-dire qu'il est passé un nombre de fois inouï devant la 17e chambre correctionnelle pour des procès. Il a pu constater qu'il ne bénéficiait pas forcément d'un préjugé favorable auprès des magistrats, mais néanmoins par une sorte de... Si vous voulez, il veut manifester jusqu'au bout son respect de l'ordre républicain, de la légalité. Et donc, je crois que pour lui, c'était absolument inimaginable de se retirer au deuxième tour de 2002. Enfin, Le Pen n'a jamais voulu le pouvoir. Je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est vrai, mais c'est vrai depuis le détail pour moi. C'est-à-dire qu'à partir de la fin des années 80, il comprend que c'est fini. Mais auparavant, il voulait le pouvoir. Je crois qu'il voulait vraiment au moins participer à une alliance pour arriver au pouvoir. Je cite d'ailleurs dans le livre une réunion interne qui m'a été rapportée à ce moment-là en 1986. Vous savez, il y a cet épisode au cours duquel il y a un certain nombre d'attentats terroristes en France. Et le Premier ministre, Jacques Chirac, décide de convoquer les leaders de tous les partis politiques. Et Le Pen est, à ce titre, convoqué pour aller rencontrer le Premier ministre. Et il réunit ses troupes. Ils sont, je crois, dans le sud-ouest à ce moment-là, réunion du groupe parlementaire Front National. Et il pose la question un peu naïvement et s'il me propose d'être ministre de la Défense. Vous voyez que, y compris, alors évidemment, Pascal Arégui part d'engrain rire sonore et lui dire ne t'imagine surtout pas qu'on va te proposer une chose pareille. Ça n'a absolument aucune chance d'arriver. Mais en tout cas, lui, la question était sincère et ça faisait partie de son imaginaire politique, je pense, à ce moment-là. Après, c'est autre chose. Alors, donc Marine Le Pen, elle, elle arrive d'abord finalement plus jeune que lui avec déjà un score qui est le double que celui qu'il faisait quand il réussit sa percée en 1984. Donc il est logique qu'elle nourrisse, puis ce n'est pas la même génération, puis qu'elle nourrisse des espoirs d'arriver au pouvoir, d'autant plus que si vous voulez, je n'ai pas l'impression que l'idéologie soit le point fort. Bon, ce n'était déjà pas le point fort de son père, à mon avis. Alors la théorie, Le Pen et la théorie, c'est vraiment deux choses différentes, je pense. C'est un type qui est structuré par l'anticommunisme, mais qui n'a pas de... qui n'est pas un amateur de la théorie politique. Ce n'est pas un grand lecteur de Maurras, à mon avis, des grands auteurs d'extrême droite. C'est plutôt un lecteur d'historien, de choses comme ça, vous voyez. Donc déjà, lui, il n'avait pas cette matrice-là et il l'a encore moins transmise à ses filles. D'ailleurs, il ne leur a pas transmis grand-chose, à mon avis. Et elle, elle n'a pas, si vous voulez, elle n'est pas dans un carcan idéologique, au fond. C'est quelqu'un qui est assez pratique, qui est assez pragmatique et qui veut effectivement progresser et peut-être arriver au pouvoir. Alors, on a un autre message, je le lis, parce que pour une fois, on vous fait un compliment, monsieur Cohen. Monsieur Cohen est parfaitement à jour, ancien cadre d'ordre nouveau, je constate qu'il a parfaitement saisi le militantisme dans les années 70 comme une entrée en religion, même monastique. Les trotskistes que nous avons combattus sont pour l'essentiel des gens très mûrs et pointus et loyaux de plus. Voilà. On nous félicite, il y a d'autres éléments. À mon avis, chez les trotskistes, il y a à boire et à manger. À mon avis. Non, non, mais... Alors, il y a un épisode, justement, on ne va pas parler du détail, mais vous avez consacré quand même un chapitre pratiquement le jour, enfin, un chapitre qui s'appelle le jour où Le Pen est devenu Le Pen, que vous estimez être le jour de l'affaire du détail. Mais ça, bon, les personnes qui vont se référer achèteront le livre pour se faire leur opinion sur cette question. Mais après, vous consacrez un second chapitre à Le Pen et les Juifs. Bon. Et vous avez rencontré un certain nombre de gens. Vous avez rencontré Jean-Marie Le Pen, etc. Et je citerai, bon, globalement, vous voulez me dire que c'est peut-être pas vrai, mais vous exonérez d'antisémitisme Jean-Marie Le Pen. Non. Non, mais... Et vous citez notamment, par exemple, vous citez Serge Moati. un certain nombre et une réflexion qui font dit et où il dit il m'a parlé, donc c'est Jean-Marie Le Pen, je me suis senti très mal à l'aise, avec lui, il s'est passé un drôle de truc, je ne tenais pas en équilibre, ça m'a travaillé, je me suis dit je ne sens pas la même chose qu'avec les autres, je ne le percevais pas comme antisémite, c'était après Carpentras, en fait, etc., et donc vous qui l'avez rencontré, etc., vous êtes quand même, vous mettez un certain nombre de mots, vous commencez d'ailleurs, on sent que vous êtes un peu gêné dans votre début de chapitre, puisque vous étiez, ce dualisme est le préalable nécessaire à notre réflexion sur Le Pen et l'antisémitisme, il aboutit à une contradiction que l'on peut résumer comme suit, petit 1, il est interdit de penser que Le Pen n'est pas antisémite, petit 2, il est interdit de dire ou d'écrire que Le Pen est antisémite. Ça, c'est au conflit entre le droit et la liberté de pensée. Mais disons que, non, je ne peux pas vous laisser dire que j'exonère Le Pen son antisémitisme. De toute façon, si vous voulez, c'est ce que moi, j'ai ressenti à la lecture de Chapitre. Le problème, d'abord, c'est simplement que le chapitre essaye de savoir pour moi, il y a plusieurs gens, enfin, pas seulement pour moi, pour les historiens de l'antisémitisme aussi, il y a plusieurs types d'antisémitisme. L'antisémitisme hitlérien n'est pas exactement... Racial. Ou de type racial ou racialiste. Il y a le religieux. Il n'est pas exactement l'antisémitisme de l'entre-deux-guerres. Bon. Et donc, j'essaye de dire que je ne pense pas que l'antisémitisme de Le Pen soit racialiste. Je pense que quand il sort des saillies antisémites, c'est en général par provocation et c'est plutôt en référence à ce qu'a été l'antisémitisme entre les deux guerres. Voilà. Alors, ce chapitre m'a été beaucoup, 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 beaucoup reproché à gauche parce que, justement, je vais dans le détail de cet antisémitisme, mais qui ne me semble pas... Alors, c'est là où, effectivement, on m'en veut beaucoup de le dire, c'est que cet antisémitisme me semble fondamental dans ce qui est arrivé à Le Pen à cause du détail. Mais ce n'est pas structurant de sa pensée. Mais ce n'est pas structurant de son état d'esprit, de sa pensée, etc. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. Mais dire ça, c'est un beau... Il a un côté, vous le faites bien ressentir, il aime bien les bons mots sans toujours mesurer ce qui va arriver, la portée de ce qui va arriver. Il doit le sentir quand même un peu parce que si vous voulez, quand on dit du rafour crématoire, si vous voulez, on ne peut pas... Il n'est pas si bête de ne pas penser que ça ne va pas... Oui, mais c'est quelque chose, je suis certain, qu'on aurait pu dire dans les années 50 et qu'on ne peut plus dire aujourd'hui parce que la pensée s'est radicalisée et la répression de la liberté d'expression aussi. Si on en revenait à la loi de 1881 sur la presse et qu'on supprimait la loi Pléven et la loi Guesso, Jean-Marie Le Pen n'aurait jamais été condamné. Donc ce sont des lois récentes. C'est sûr. Donc on a tendance à juger à l'aune de ce qui est actuel et pas de ce qui était avant. C'est sûr. Mais néanmoins, si vous voulez, je sais qu'un certain nombre d'hommes politiques de droite, par exemple, qui pouvaient se dire bon, au fond, le détail, ça a été un épisode sans lendemain et donc, qui, eux, étaient pour l'alliance. Il y avait quand même des gens de droite pour l'alliance, je ne sais pas, Jean-Griotret, etc., qui étaient pour l'alliance avec le Fonds national. Au moment du rafour crématoire, ils pètent un câble parce qu'ils se disent que ce n'est pas possible. Il va nous faire ça tout le temps. Et donc, du coup, ce n'est pas possible. Ce type n'est pas fiable. On ne peut pas imaginer quoi que ce soit avec lui. C'est ça aussi à quoi aboutit, si vous voulez, la répétition quasiment annuelle de ces provocations sur la Seconde Guerre mondiale, du genre, au fond, l'occupation, ce n'est pas si dur que ça en France ou quand il va en Allemagne retrouver des gens de la Wehrmacht, des choses comme ça. Si vous voulez, il ne peut pas faire ça sans mesurer toutes les conséquences parce qu'il sait très bien où il habite et il sait très bien... Voilà, il est payé pour le savoir, d'ailleurs. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, là, ça devient une stratégie isolationniste, au fond, qui lui permet de consolider son camp et tout en renonçant à une ambition de pouvoir politique. Au fond, il devient à ce moment-là le patron d'une PME, d'une grosse PME politique. Est-ce que vous pensez que ces épisodes ont notamment joué dans la scission et l'éclatement du Front National au moment de l'épisode du mouvement national républicain de Bruno Maigret ? Absolument, parce que ce qu'il faut noter d'abord, c'est qu'il y a une différence de génération. C'est-à-dire que... Un peu la même qu'il y a aujourd'hui, d'ailleurs, avec Marine Le Pen, au fond, quand on y pense. La génération des Maigretis, c'est une génération de gens qui sont assez jeunes et qui veulent arriver au pouvoir. Vraiment. Alors que Le Pen, lui, il est déjà, à ce moment-là, en 99, il a 70 ans. donc il sait très bien qu'il est sur la fin de son parcours et que ça ne va pas lui réserver beaucoup de surprises. Il est, comme on dit, comme je disais tout à l'heure, dans la gestion d'une PME politique. Ça ne convient pas à Maigret, qui a des ambitions, qui a quitté le RPR quand même pour rejoindre, qui est un polytechnicien et qui a rejoint le Front National pour arriver au pouvoir. Parce qu'il a pensé que ça serait plus facile et plus rapide qu'en restant au RPR où il y avait quand même un certain nombre de parasitages et de lourdeur. Voilà. Donc ça, je crois que c'est assez important. Les Maigretistes ont tout fait pour les alliances au niveau des régionales qui étaient en 98 qui ont été d'ailleurs possibles. Et c'est Le Pen qui fait tout casser, qui fait tout, qui fout tout en l'air, finalement. Parce qu'il exige que, c'est raconté dans le détail dans le livre. Oui, oui, vous racontez, notamment en PACA. En PACA, il exige quelque chose qui est inacceptable pour la droite, il le sait très bien. Au lieu de laisser le chevalier à la tête de la région PACA et là, la droite était d'accord, y compris Baladur-Échac, eh bien... Il ne risquait pas grand-chose avec le chevalier. Non, mais ça, vous pouvez toujours dire ça. On l'a vu par la suite. Vous pouvez toujours dire ça, mais du point de vue... C'est quelqu'un qui venait du Parti républicain. Oui, oui, mais du point de vue des maigrettistes, ça avait un sens, quand même, d'avoir une région présidée par un cadre du Front National, ce n'était pas rien. Donc, il refuse cette... Voilà, il refuse cette possibilité et du coup, après, tout part à volo et puis les alliances, après, sous l'impact de la pression de la gauche, etc., enfin, vous connaissez l'histoire. Tout ça, c'est un château de cartes qui, très rapidement, s'effondre. Je sais bien que l'ouvrage ne porte pas seulement sur la crise, mais vous en parlez. Justement, c'est quand même cet épisode. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un complot de la part de Bruno Maigret pour prendre le contrôle du Front National ? Pas du tout. D'ailleurs, j'en ai pas mal parlé avec Le Pen, il ne pense pas non plus. C'est-à-dire qu'en fait... Je vous pose cette question puisque ce phénomène de ce qu'on va appeler la scission, la scission la plus importante du Front National, est toujours visible aujourd'hui dans les troupes, dans les militants, des adhérents du Front National, et notamment le quasi non-retour d'anciens cadres du MNR, sauf quelques exceptions, et des reproches qui sont toujours utilisés contre un certain... C'est pour ça que je vous en parle, c'est pas purement historique. Non, je ne pense pas du tout que Maigret voulait prendre la place de Le Pen. Il était tout à fait acquis à l'idée de lui succéder. De surcroît, je pense qu'il est assez réaliste sur... Comment dire ? Son profil, y compris son profil physique, qui n'est pas... qui n'est quand même pas d'un charisme extraordinaire. Très athlérien, ça. Voilà. Et donc... Et je pense que Le Pen ne voulait pas non plus cette issue au départ. Vous voyez ? C'est-à-dire que les deux personnages, au fond, se font, je pense, déborder par leurs entourages et finalement, ils en arrivent à une session auquel ils n'avaient pas intérêt et auquel ils n'étaient préparés ni l'un ni l'autre. Voilà. Oui, oui, non, mais je vous en prie. Donc, il va falloir conclure. Donc, le... On a eu un message, bon, mais je ne peux pas tous les lire. Je remercie les auditeurs qui nous ont envoyé un grand nombre de messages, mais on est en fin d'émission. Juste pour conclure, Philippe Cohen, est-ce que vous pourriez nous résumer, enfin, nous synthétiser en deux ou trois phrases l'image que vous avez de Jean-Marie Le Pen à l'issue de cette biographie ? Est-ce qu'elle est différente de l'idée que vous en faisiez au départ ? Est-ce qu'elle a pu changer ? Elle a changé, évidemment. Je pense que... Quand on fait une... Quand on se lance dans une biographie, au fond, on se lance dans la complexité. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'un personnage est beaucoup plus complexe, contradictoire que ce qu'on en pense avant ou ce qu'on en dit généralement, si vous voulez. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai été tour à tour, je pense, charmé, un peu séduit, parce que c'est un personnage qui a un grand pouvoir de séduction. Et je pense que toute la première partie de nos entretiens, j'étais passionné par tout ce qu'il racontait, parce que je pense qu'il était beaucoup plus sincère et direct quand il s'agissait d'événements très lointains que quand il s'agissait, évidemment, d'événements plus récents, ce qu'on peut très bien comprendre, évidemment. Et donc, ensuite, j'ai été déçu, si vous voulez, par... Et ce qui m'a le plus surpris, en fait, c'est son manque de cohérence politique, son... Au fond, son indifférence, je dirais même, aux idées politiques. Et donc, finalement, quelque part, on a eu l'impression... J'ai eu l'impression à la fin que... C'était presque un imposteur, si vous voulez, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il était à la tête d'un truc qu'il avait construit, d'un espoir qu'il avait donné à des millions de gens, mais que, finalement, il n'était lui-même pas digne de cet espoir. – C'est du coup, cléferie d'aventurier de la politique, d'une certaine manière. – Aventurier, c'est un mot gentil, mais c'est pas... Mais si vous vous situez du point de vue de l'espoir, encore une fois, qui peut susciter chez des millions de gens, c'est pas simplement un aventurier, c'est aussi quelqu'un qui déçoit tout le monde. – Alors, bon, on termine sur une note un peu dure, sans doute, parce qu'il fallait... Sans doute, parce que c'était nécessaire que vous le fassiez. – Oui, je rappellerai que... – Le mot aventurier, pas forcément le dateur. – Donc, je rappelle que je viens de recevoir Philippe Le Cohen, qui vient de co-signer avec Pierre Péan, Le Pen, une histoire française, qui vient de sortir chez Robert Laffont, et je remercie Philippe Le Cohen d'avoir accepté de venir à cette émission, puisque, jusqu'à aujourd'hui, il est toujours journaliste à l'hémnomanère Marianne. On se retrouve après la coupure technique. Merci. – Merci.